... Bienvenue en Dordogne. Nous sommes sur le territoire de la commune de Sorge et Ligueux. Dans le bourg de Ligueux, où depuis 2 ans, dans une ancienne école fermée depuis 2016, s'est créé un tiers-lieu. Son nom, la Buissonnière. ... Ici, c'était une école. Une école où il restait une classe. Et donc, il était décidé un jour de fermer cette classe parce qu'il n'y avait plus assez de monde. Et après, la question s'est posée, que faire de ça ? Donc, il y a un projet qui s'appelait Renaissance de Ligueux. Et la première pierre était de faire un tiers-lieu. Un tiers-lieu, c'est vraiment un lieu collectif où se rencontrent des gens qui ne se rencontreraient pas ailleurs, parce que ça regroupe plusieurs activités très différentes. On reçoit des appareils, des petites électroménagers qui ne fonctionnent pas, puis on essaie de les réparer, de les faire fonctionner, de les faire durer. Dans le sens de l'histoire, maintenant, de moins gaspiller et de prolonger les objets. Donc, c'est gratifiant parce que les gens sont contents d'avoir un objet qui est réparé. Je me sers souvent du tiers-lieu, spécifiquement du Fab Lab, pour tout ce qui est technique dans la fabrication de prototypes de jeux de société. J'ai fait des tests de meeple en bois. Donc, c'est des tout petits éléments. On a besoin de tester, de savoir s'ils sont facilement manipulables. Vous voyez, celui-là, il n'est pas. Avec le Fab Lab, en fait, ce que j'ai eu, c'est tout le matériel dont j'ai besoin pour me développer. Avec un coût qui est relativement bas, ce qui me permet de pouvoir me développer et avancer sereinement, sans avoir d'investissement majeur à faire. Là, j'ai quand même accès à plus de 20 000 euros de matériel que je n'aurais jamais pu m'offrir. Donc, voilà, là, tu as tes prénoms, la vectorisation. Au sein de la Bussonnière, on va avoir pas mal de projets différents. On va toucher à du numérique, donc avec le développement d'un Fab Lab, un laboratoire de fabrication numérique. On va avoir un bar associatif, on organise des concerts, des conférences, des ateliers lecture. Au quotidien, on a un espace de travail partagé. Donc, voilà, c'est vrai que je viens, moi, un peu, essayer de régir toutes ces activités-là. On est arrivé dans la région il y a un an et demi et du coup, j'ai voulu me mettre à mon compte pour faire du magnétisme à titre professionnel. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer Antoine, qui gère le tiers-lieu, donc là où je suis actuellement, pour avoir accès à une petite chambre que j'ai transformée en locale. Donc là, ça va bientôt faire un an que j'ai ce local. Mais je vais bientôt le rendre parce que du coup, ça m'a bien aidée et je vais pouvoir m'installer à mon domicile. Il n'y avait pas qu'une école, il y avait un logement, c'est le logement de l'instituteur. Ce logement de l'instituteur, il sert depuis la fermeture de l'école, il sert de lieu de résidence à des artistes, quelques jours par an en général. Et on s'est dit, quand l'association a été montée pour valoriser ces espaces, qu'il y avait des personnes qui cherchaient des emplacements, qui cherchaient des espaces pour s'installer. Et on a trouvé qu'il était intéressant de leur proposer, dans un démarrage d'activité, de proposer ces espaces à la location. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à pousser la porte de la buissonnière. Ce tiers-lieu recherche toujours de nouveaux adhérents.